C'était prévisible après la reconquête de Anifis et de Kidal. Il fait moins de bruit que le précédent, mais le retour de l'armée malienne à Hagelok est l'événement le plus symbolique depuis le début des opérations de reconquête territoriale. Cette fois-ci, elle s'est faite sans bataille, annonce la DIRPA sur le compte Facebook des forces armées maliennes. Une revanche sur l'histoire quand on pense aux événements sanglants et héroïques qui ont marqué la prise de la ville par des mouvements djihadistes et rebelles dans la nuit du 28 au 19 janvier 2012. Ce jour-là, les hommes du capitaine Sekou Traoré, alias BAD, sont attaqués par une coalition des groupes armés séparatistes appuyés par le mouvement djihadiste du ACMI. L'alerte avait déjà été envoyée à Bamako la veille, mais elle est restée sans effet. Sans renfort, les militaires lancent leur riposte, parviennent à garder leur position dans le camp, puis, avec bravoure, lancent même une contre-offensive en dehors du camp pour repousser les assaillants en attendant l'arrivée du renfort depuis Gao, un renfort qui n'arrivera ni le 19, ni le 20, ni le 21 janvier. Le 24 janvier 2012, le capitaine Sekou Traoré et ses hommes, épuisés, n'ont pas dormi depuis six jours. Leur stock de munitions est affaibli. Vers 4 heures du matin, ils n'ont pas de munitions pour faire face aux ennemis qui lancent un dernier assaut. Ennemis enragés par ces nombreuses pertes et enhardis par l'absence de renfort pour leurs adversaires. À 5 heures, le camp est pris cette fois-ci. Le capitaine Sekou Traoré et ses hommes sont massacrés. Le bilan, 95 à 153 soldats maliens tombés, avec héroïsme. 11 ans après, le camp est de retour sur les bottes de l'armée malienne, encore plus fortes et déterminées, et surtout, mieux équipées. Sous-titrage Société Radio-Canada